Est-ce que l'enfer dont parle la Bible est éternel ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs passages qui prouvent que l'enfer est bien éternel et pourquoi vous devez y croire pour être un vrai chrétien. On va prendre un passage très simple tout d'abord, Jude verset 7. Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ici, il est question de la Géhenne, en grec Gééna, c'est un feu qui est éternel. Oui, mais est-ce que Jésus en parle ? Bien sûr, Marc chapitre 9, versets 43 et 44. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car il vaut mieux entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la Géhenne, ou en enfer selon la traduction, dans le feu qui ne s'éteint point, ou leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Jésus répète ça deux fois parce que c'est important. Il y a bien d'autres versets évidemment, mais on va finir avec Apocalypse, chapitre 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous voyez, si c'est un feu qui ne s'éteint point, logiquement, la fumée de leur tourment, elle monte pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut croire en l'éternité de l'enfer pour être un vrai chrétien ? Parce que si vous rejetez l'idée, ou le concept, ou la réalité de l'enfer, de quoi est-ce que Jésus, il vous sauve ? Réfléchissez. Jésus, il nous sauve de la colère à venir. La colère à cause de quoi ? À cause de nos iniquités qui doivent être jugées et condamnées éternellement. Si vous rejetez l'enfer, non seulement vous faites de Dieu un menteur, parce qu'il dit clairement que c'est éternel, mais en plus de ça, vous faites du sacrifice de Christ quelque chose d'inutile. L'enfer fait partie intégrante du message de l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse pas où ? En enfer, évidemment, mais qu'il ait la vie éternelle. Attention à ces pseudo-chrétiens qui rejettent la réalité de l'enfer, parce qu'ils risquent eux-mêmes d'y aller. C'est pour ça que nous devons les prévenir, pour qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ pour les bonnes raisons. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.